bonjour et bienvenue dans météo du bitcoin nous sommes vendredi 13 jour de chance ou pas sur le bitcoin et bon qu'est ce qu'on constate on constate que on est en train de faire un petit un petit petite baisse de volatilité petit arrondi là la proximité de cette de ce support est ce que c'est le bottom ça paraît un petit peu tôt pour le dire comme on peut le voir on est en train un petit peu de ce fight au niveau des émas institutionnels en quatre heures généralement c'est pourtant là le signal un petit peu précurseur donc on va attendre parce que idéalement on attend que ma 9 et ma 18 va croiser la hausse et pour l'instant on est loin on constate que les émas sont écartés et qu'elles sont pentues globalement le momentum nous dit à alors n'oublions pas cependant que le marché ne va pas dans un seul sens et qu'actuellement le sentiment est a priori moi je m'en fous et que le marché est a priori extrêmement apeuré quelqu'un demandait hier mais qu'est ce que ça veut dire ça alors l'explication arrive en dessous généralement c'est un index qui est inspiré d'autres index du même genre sur des marchés traditionnels et on voit ici il ya la volatilité le momentum par rapport au volume les social médias etc et la dominance donc à voir un petit peu si c'est pertinent de mon expérience en tout cas en 2019 puisque j'ai souvent gardé les yeux rivés dessus extrême fir était souvent souvent mais c'est pas une science exacte de bonnes opportunités d'achat alors que extrême grid pas forcément de bonnes opportunités de vente puisque il faut savoir que dans les sentiments extrêmes la peur pousse à l'action plus rapidement ce que je veux dire par là c'est que quand vous avez peur de perdre de l'argent vous êtes amené à agir immédiatement vous attendez pas ce bien sagement moi peut-être que si ça remonte là je vais revendre non général quand ça commence à fuir loin de vous vendez tout de suite alors que pour la FOMO c'est beaucoup plus la peur de manquer l'opportunité fear of missing out fear of missing out quand ça commence à monter comme ça c'est à partir d'un certain moment donc que la grid est déjà extrême depuis pas mal de temps il ya il ya au bout d'un moment ce sentiment insoutenable de FOMO de peur de manquer l'opportunité en disant ah putain la souffrance elle vient mais un petit peu plus tardive c'est pour ça que personnellement je suis plus attentif à un sentiment d'extrême faire comme un potentiel un potentiel bottom temporaire la tendance étant notre ami la tendance est baissière c'est écrit noir sur blanc sur le graphique jusqu'à preuve du contraire l'hiver devrait pas être jojo mais en tout cas un bottom temporaire au niveau des extrêmes faire par contre pour les extrêmes grids personnellement j'ai tendance à les ignorer et j'y vois peut-être même davantage une confirmation de tendance haussière voilà alors actuellement le bitcoin nous montre des signaux il nous fait des m je vous rappelle des petits des petits adages de brian qui nous permettent un petit peu de nous souvenir quand le marché vous souris c'est qu'il va vous prendre notre argent et ce qu'on l'a est souriant depuis pas mal de temps est ce que c'est le moment de vendre on peut considérer qu'on a un setup de continuation baissière qui qui s'est manifesté il ya peu de temps si on considère un petit peu cette vague ici un petit retracement 0 33 donc le setup s'appelle le bot développé par oryan à l'époque où il était broker et qu'il trade est comme un bot comme un robot le crude oil c'est à dire le pétrole et le principe est relativement simple ab égale cd continuation baissière avec 0 25 donc on l'a touché trois aïe pour nous protéger et potentiel continuation baissière donc ça ça nous vient de the rational investor point com donc c'est un setup qui a un bon taux de réussite et je pense qu'il est plutôt il pardonne c'est un setup qui pardonne qui pardonne l'erreur pourquoi parce que le risque récompense est très avantageux quand j'ai risque récompense avantageux ça veut dire que généralement vu que ça correspond à un retracement 0 33 ça nous emmène à un risque récompense de trois environ trois actuellement bien sûr on peut se faire stop dans la mesure où la majorité est en mode short depuis pas mal de temps et que le marché est un petit peu en mode en mode ultra bare et surtout en mode calme généralement on essaye on essaye de ne pas short sur des marchés qui sont calmes après un gros drop mais bon en tout cas le setup il est là ça vous tente de le prendre ma prenez le bien sûr risque approprié entre 0 25 et 5% de risque maximum pour pouvoir rejouer ce jeu de l'infiniment que je recommence infiniment sans jamais me faire avec ça c'est pour le be riche case pour le be riche case le scénario a été failleur a été tiré à se mettre à vendre ici en plein support bas les traders de support et vont dire moi des vacques et s'y racontent de fantasio moi je raconte un setup le risque il est géré le risque récompense est situé le stop est bien déterminé le risque établi et en ce qui me concerne de 0,5 pour son capital j'aime pas short avec la majorité ça c'est sûr mais ce que j'ai remarqué surtout c'est qu'en fait il ya encore beaucoup de longues dans la partie il ya beaucoup de gens qui ont acheté potentiellement ici et qui sont encore en train de croiser les fesses et je remarque aussi que l'enthousiasme n'est pas mort l'enthousiasme n'est pas mort quand j'ai l'enthousiasme n'est pas mort c'est que tout le monde attend encore ce et moi le premier bien sûr le bitcoin bounce le rectage des baires le short squeeze le moon ce n'est pas impossible ce n'est pas impossible ce qu'il ya c'est que si tout le monde est en train d'acheter là et ça fait quelques temps qu'on est en train d'acheter je suis en train de regarder ici sur 192 heures on peut constater que la plupart que la courbe des markets bail agressif est relativement élevé alors que celle des markets sell donc les short heures de bottom sont beaucoup moins actifs on dirait que l'espoir est un petit peu venu du côté des acteurs de ce marché est malheureusement la majorité clairement du côté long est ce qui est bizarre enfin c'est pas bizarre c'est que bon les gens ont tendance à lutter contre les tendances personnellement si j'étais market maker je considère qu'un petit pouche ici en espérant qu'il y ait encore un peu de fuel dans ce marché pourrait capturer justement les mecs qui diront ok c'est bon le bottom à mother fucker et on continue d'échouer en faisant des plus bas sommets etc etc et dans la mesure où on capturait plus de longs qui sont en train de piler ici en mode j'achète le support et et je elle n'est pas stupide à cette idée d'achat de support donc là on a notre risque 3 pour 1 donc qui est le vieux set up de brian qui qui a fait ses preuves mais aussi qui a qui a qui a eu temps d'échouer quelques fois on n'est pas là on n'est pas sur des 100% de réussite faut pas déconner l'avantage c'est que c'est dans la tendance et que la tendance est votre ami donc ça aussi c'est ce qui pardonne le fait d'avoir un risque récompense de 3 pour 1 ça pardonne et le fait surtout de que la tendance soit votre ami ça pardonne parce que généralement les gens ont tendance à lutter contre la tendance parce que c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher et je dirais moi le premier quand j les gens c'est c'est notre sentiment là où un professionnel va acheter sur va sans bien sûr au moment où il est persuadé qu'il achète avec le public il va pas falloir qu'ils le fassent mais généralement ce qu'on veut acheter c'est rajouter éventuellement à nos gagnants sur des dips en cas de tendance haussière mais c'est exactement ce que font les shorter de marchés baissiers plus bas sommet plus bas creux plus bas sommet plus bas creux plus bas sommet plus bas sommet donc chaque rebond est une opportunité de vente est ce que c'est une super location pour short sur un momentum agressif ça peut passer dans la mesure où la structure elle est là on voit clairement des triangles descendant dans des triangles descendant dans des triangles descendant premier triangle descendant qu'on voit il ya celui là bien sûr ensuite il ya ce grand la manière un petit peu plus gros doigts et il ya ce petit ici donc globalement ce qu'on voit c'est que quand même ça fait pression sur les supports supports qui sont acculés ici qui ont été défoncés ici mais on continue d'accumuler des longues ici sans réinverser la tendance et à quel moment on aura réinversé la tendance ce moment où ça sera un w un magnifique w ici éventuellement à partir de ce moment là et à partir du moment où on revient avec la neckline qu'on réintègre pas le range et qu'on vient reconfirmer cette chose là on peut rentrer relativement tardivement dans le bitcoin en disant ok il ya un potentiel swing en direction haussière jusqu'à preuve du contraire les prochains points de résistance étant majeur étant les 9100 9500 ici ça va ça va se faire été un petit peu portillon et grosse résistance un petit peu au dessus et effectivement par rapport aux mèches qui ont été bien défendu la dernière fois et à l'ensemble de la communauté des holders qui s'est agglutiné en masse ici du côté des 10000 et qui ne regarde depuis plus la météo en attendant l'année prochaine que leur alerte elle sonne et qu'elle leur dise ah putain j'avais raison enfin bon c'est pas un marché facile et pour l'heure ben il ya de la marge au niveau de la location elle n'est pas extraordinaire que ce soit au niveau du court terme puisque la zone de rechargement est un petit peu plus bas il ya des queues qui aimeraient être mangé aussi un petit peu plus bas weeks and days like to be eaten tout ça ça nous vient de notre mentor donc l'allocation est pas au top pareil si on devait chasser un long gas est peut-être un petit peu tôt faut pas déconner alors je voulais quand même appuyer le scénario boule et qu'il était pas stupide c'est à dire que personnellement j'essaye bon quand j'ai pas de position c'est plus facile d'envisager les trois possibilités c'est à dire consolidation mark up tendance haussière ou alors mark down et j'essayant d'être le plus neutre possible attendre le signal qui va nous donner la direction pour l'instant on est en train de se fight si on est censé clore ici et maintenir la zone ici pour faire un support dans ce cas là on a gagné une bataille long terme au niveau long terme on peut envisager une revisite des résistances supérieures mais si on part ici et jusqu'à preuve du contraire on continue à venir appuyer sur les résistances c'est juste la continuation du bord prochain arrêt ici pour dire que le scénario boule n'est pas stupide c'est que les traders de support à résistance 10 et la dernière fois ça va bien retourner et pourquoi pas et je dirais non seulement pas stupide mais si tu voulais accompagner ça vers quelque chose de réaliste avec une prise de profit partiel ici qui est complètement acceptable en se disant bon market maker même si c'est baird il va vouloir chasser les stops et pourquoi pas le stop de ceux qui ont traite ce setup baissier à mon avis ça va être un petit peu dur de chasser les stops enfin mon stop ici pourquoi parce que je suis pour pouvoir le placer j'ai dû mettre en x5 sur bitmex x5 c'est vraiment pas facile la plupart des gens sont en x25 qui reste des targets assez prioritaires histoire que la majorité soit pas payé là ça va quand même être un petit peu dur à débusquer en simple short squeeze ou alors il va falloir enfin on aura le temps de les voir venir éventuellement de se dire ok ça commence à faire des w de partout je vais peut-être amortir la casse donc tout ça pour dire que c'est pas plus stupide le risque récompense est fabuleux 1 le support a tenu on est venu chatouiller en dessous ça commence à faire de la résistance ici on a un doji signe d'un certain là-dessus de doji dans un doji mais plus également une plus précisément une engulfing bar ceux qui veulent éventuellement prendre ce trail sur le tard pourraient très bien considérer que ici c'est une bonne entrée et qu'elle serait fire à dire que on appuie sur la gâchette risque récompense complètement acceptable 2 pour 1 si on venait simplement chercher la mèche ici mais pourquoi pas le 0 382 qu'on n'est toujours pas à l'échatouiller qui reste une target réaliste de ce dernier swing vers le bas donc tout ça pour dire c'est que c'est pas parce que actuellement je vais dans le sens de la tendance et je prends un setup qui est sur mon trading plan et que ne pas le prendre ça serait une faute de ma part puisqu'il est parfaitement parfait 1 m dans un m avec trois aïe avec un break de la trend line ici sérieusement si je retourne le graphique ne pas en fait parce que je vise un jeu vise quand même le côté contrariant le contraire le côté vous savez ça que je suis à la fois un trader de tendance mais en même temps un trader qui essaye de se positionner contre la majorité mais ne pas prendre le setup là alors qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce que je prendrais normalement ici comme mon pas mon beurre ça serait pour moi une faute alors bien sûr ça peut s'y faire un double bottom et ok bah prochain bus dans dix minutes enfin c'est pas vraiment dix minutes dans dix heures ou deux jours en tout cas voilà ça serait bien de pire être exemple ne pas prendre un setup bot alors que accueillent alors que les membres vip je les apprends à les identifier et qu'il est parfait ici donc voilà et surtout aussi on m'avait souvent fait remarquer que je prenais pas les shorts et donc cette fois ci oui donc qu'elle vienne que pourra et puis si jamais ça rebondit bah tant mieux on veut voir un signal long terme potentiel sur le bitcoin quand je vois un graphique comme ça je me dis ça ferait sens de venir faire quelque chose comme ça comme ça donc ne soyons pas trop surpris en tout cas à l'envers ça serait un graphique qui me paraîtrait complètement ça par contre la mauvaise nouvelle c'est putain si on avait un rallye qui nous emmènerait juste avant le halving ou lala bitcoin si c'est fini il ya un problème il y aura un gros gros problème si ça venait à renverser ici qu'on venait pas à taper les précédents sommets c'est à dire je remets la courbe à l'endroit vous allez voir ça va être très important l'année prochaine à l'approche du halving si on veut un bull run un vrai 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 bull run il va falloir totalement qu'on défonce ça ici sinon on serait dans un marché qui ferait juste un méga triangle baissier oui ce qui serait pas cool du tout pas glop pas glop cap à glopin alors est ce que ça serait fini tôt le bitcoin au j'en sais rien mais en tout cas peut-être fera quoi attendre un autre un autre cycle de quatre ans pour envisager un bull run ça fera chier plus le temps qu'on attend when adoption massive en tout cas pour l'heure on commence à oui la location je trouvais qu'elle n'était pas fabuleuse ici même si ça fait sens d'acheter petit support et de faire des mini trade la location n'était pas fabuleuse ici mais elle n'est pas fabuleuse ici non plus c'est à dire que long terme eh ben on est en train de chatouiller 0 618 mais on n'est pas vraiment dans la zone dans cas en peine à y aller donc voilà le santa claus rallye oui non peut-être les jours prochains nous le dirons et si jamais ça arrive et que ça se met à péter en mode 20% en une journée que ça n'arrête pas jusqu'à fin décembre eh ben vous pourrez mettre ça dans vos journaux donc santa claus rallye vous dire putain ça existe vraiment les centa claus rallye mais après moi je dirais plutôt opportunité d'achat quoi opportunité d'achat pendant l'hiver et on va essayer surtout de préserver le capital voilà je vous dis à très bientôt excusez un petit peu cette baisse de tension en ce qui me concerne j'ai un petit coup de fatigue aujourd'hui mais je pense que vous en avez eu pour votre value pour votre argent c'est rien du tout et si vous voulez apprendre un trade et à faire ce genre d'analyse et déterminer ce que vous voulez voir dans votre trading plan c'est genre moi moi je suis plutôt un trader de support et de résistance moi je suis plutôt un trader de tendance ou moi je suis plutôt un trader de réversal moi j'aime bien tel ou tel ou tel indicateur eh ben je mets à votre disposition une bas de ceinture avec dedans plein d'outils et dans lesquels vous pourrez trouver probablement de quoi vous mettre en position de force jusqu'à la fin de vos jours et de créer votre propre méthodologie qui est la vôtre qui n'est pas celle de brian qui est passé le fanta mais qui est la vôtre et avec voilà des encouragements que régulièrement quotidien avec toute ma bienveillance pour vous aider à passer de l'autre côté de la vague et pour moi ce que j'appelle l'autre côté de la vague c'est ce moment où on aura un putain de wiki w sur le bitcoin de préférence un petit peu avant le halving ça serait chouette et qui pourrait nous amener un crypto rush 2021 2020 2021 ce serait vraiment pas mal est ce que la prophétie va se réaliser eh ben on le saura dans deux ans en attendant rester en position de force pas la peine de partir au ligne surtout pas sur des trucs à levier et où gérer votre risque mettez vous en situation de préserver votre capitale vous en aurez besoin l'argent qui ne sera pas perdu dans cette fin d'année ce sera de l'argent qui sera probablement bien investi au moment de du easy mode et le easy mode c'est le l'avant printemps voilà printemps c'est les imod dans les cryptos pour moi j'attends ça avec impatience c'est pas le moment de perdre tout sur deux sur de l'impulsivité à très bientôt et je vous attend éventuellement dans le groupe vip si ça vous intéresse bisous et 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 Sous-titrage ST' 501